avant de nous que nous ouvrions la parole de dieu que nous méditions la parole de dieu on va prier un instant seigneur nous te demandons de nous aider par ton esprit saint à avoir des coeurs disposés réceptifs à ta parole à ce que tu veux nous dire à chacun aujourd'hui seigneur tu nous a précédé tu as révélé les vérités dont celle que nous allons voir aujourd'hui et nous voulons en être reconnaissants seigneur nous dépendons de toi et nous reconnaissons comme nous l'avons chanté que tu es notre père et que tu désires notre bien que tu veux que on avance avec toi qu'on grandisse dans cette communion avec toi alors nous te bénissons jésus christ pour cela amen peut-être c'est la première fois que vous êtes dans cette église que vous venez alors soyez les bienvenus il ya peut-être parfois des choses des choses des champs des des mots qu'on dit dans les champs qui sont un peu bizarres abba par exemple parce que c'est voilà ça veut dire papa parfois on parle de l'agneau qui est jésus christ l'agneau crucifié comme un sacrifice alors c'est du langage qu'on a régulièrement dans nos églises mais que quelqu'un qui vient pour la première fois il sait pas trop de quoi on parle alors bon voilà soyez indulgent avec nous parfois on oublie même que pour certaines personnes les mots qu'on dit n'ont pas forcément un sens immédiat et ça sera peut-être le cas dans ce message aussi alors bon vous inquiétez pas s'il ya des choses qui vous pensez vous dépasse ou que sont mystérieuses peut-être vous pouvez venir me voir après le culte et et parler avec moi voilà c'est un chemin on découvre les choses alors on a pris l'habitude depuis plusieurs années maintenant de se faire une exposition suivie de l'évangile de mathieu le premier évangile et donc verser après verser on espère tout mathieu on pourra faire avancer comme ça cette exposition suivie et dans le passage d'aujourd'hui nous allons voir ce que ça veut dire de suivre jésus qu'est ce que ça implique aussi dans notre vie de tous les jours est ce que les questions de suivre jésus dans la vie de tous les jours à quoi ça ressemble alors on lit dans l'évangile de mathieu chapitre 8 verset 18 voyant une grande foule autour de lui jésus donna l'ordre de passer de l'autre côté du lac un spécialiste de la loi s'approcha et lui dit maître je te suivrai partout où tu iras jésus lui répondit les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids mais le fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête un autre parmi les disciples lui dit seigneur permets moi d'aller d'abord enterrer mon père mais jésus lui répondit suis moi et laisse les morts enterrer leurs morts donc au verset 18 il est dit voyant une grande foule autour de lui jésus donna l'ordre de passer de l'autre côté du lac on ne se rend pas forcément compte au premier abord mais mathieu a opéré ici un déplacement d'événements je m'explique si on pense que le récit de mathieu est chronologique on a alors l'impression que cette foule dont il est question ici dans ce verset correspond à la foule de juste avant le passage qu'on a vu la dernière fois une la foule qui s'était amassée devant la porte de la maison de pierre le soir même lorsque jésus a opéré des guérisons des miracles des exorcismes et puis donc jésus ordonne alors de passer de l'autre côté du lac de galilée cette nuit là mais quand on lit les évangiles de marque et de luc on voit que les choses sont un peu différentes on pourrait dire que on pense que que luc est plus chronologique que mathieu bien que lui aussi peut arranger les choses de façon thématique et eux ils disent que jésus après ces événements de cette journée dont on a parlé la dernière fois il passa la nuit chez pierre et le matin il se rendit dans un lieu désert pour prier marc et luc place eux cette sortie de nuit pour traverser le lac plus tard dans le ministère de jésus alors pourquoi est ce que je prends le temps de parler de ces choses qui peuvent être un peu confuses parce que dans ces différences dans les dans les récits évangéliques il y en a qui disent mais voyez il y a des différences là c'est pas la même chose c'est des c'est des erreurs c'est des contradictions alors il nous faut avoir des éléments qu'on comprenne bien qu'est ce qui se passe ici et des éléments pour répondre aux personnes qui peuvent questionner donc les évangiles et la façon dont ils annoncent ces événements alors dire cela dire que c'est une contradiction c'est oublier que les auteurs bibliques d'ailleurs si on a quatre évangiles c'est pas pour rien c'est parce qu'ils ont chacun leur personnalité chacun leur façon de raconter des choses qui est complémentaire si d'ailleurs on avait quatre fois la même chose ça servirait à rien n'est ce pas on aurait besoin que d'un seul et puis les auteurs ont chacun des intentions dans ce que dieu leur a demandé de partager ils ont aussi des intentions éditoriales des choses qui veulent faire ressortir et qui ressortent dans la façon dont ils arrangent les événements dans leur dans la rédaction du texte alors il faudrait pas être décontenancé outre mesure par cette pratique c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qu'on qu'on fait aujourd'hui mais c'était quelque chose de courant qui se faisait vraiment à l'époque dans la société dans la façon de rédiger ce qu'on appelle en particulier ce qui est le genre de la biographie ancienne ou de la biographie antique et on voit que différents auteurs de l'époque présentaient les choses ainsi arrangées par thème pas forcément chronologique mais pour annoncer faire ressortir des vérités en particulier ici des vérités spirituelles ou théologiques et donc on voit que la révélation biblique s'inscrit toujours dans un contexte historique c'est pas la façon que les auteurs ont de dire les choses et pas forcément la même dix siècles avant Jésus-Christ ou au temps de Jésus-Christ au premier siècle comme elles seraient encore différentes aujourd'hui la révélation biblique a été rédigée selon les normes des époques qui les ont vues naître et c'est ainsi que Dieu se révèle dans l'histoire c'est ainsi que son message s'incarne dans une société particulière à une époque donnée alors oui nous croyons que le message de la Bible est inspiré de Dieu et sans erreur dans ce qu'il veut enseigner mais Dieu a laissé une certaine liberté éditoriale aux humains qui l'ont écrite et en cela on voit une réelle collaboration entre Dieu et les auteurs humains qu'il a choisis les auteurs bibliques ne sont pas des robots auxquels un texte est dicté tel quel non ça passe à travers eux ça passe à travers ce qu'ils sont à travers leur culture alors j'ai conscience que certains peuvent être troublés par ce que je viens de dire mais cela correspond à la réalité, à la réalité biblique, à la réalité du texte qu'on a et ce sont des éléments de réponse sérieux que l'on peut avancer envers les détracteurs ainsi on le sait, Matthieu arrange son récit par thème, par thème théologique, par thème d'enseignement cela l'emporte pour lui sur la chronologie alors nous avec les vidéos qu'on a, les films, on a tendance à voir les choses d'une façon séquentielle chronologiquement, mais ce n'était pas le cas à l'époque on voyait les choses un peu différemment, par concept, par thème alors qu'on apprécie cette façon de faire ou pas le fait est que c'était une pratique acceptée à son époque, au premier siècle dans le monde gréco-romain d'écrire ainsi une biographie ayant dit tout cela, toutefois même si cette foule dont parlait ici Matthieu et dans Marc c'est celle que Jésus a enseignée la journée depuis une barque avant de traverser justement le lac et que cette rencontre avec ces deux personnes se fait à une autre occasion probablement si on suit Luc alors que Jésus était en chemin entre deux villages plus au sud alors qu'il se rendait vers Jérusalem et bien toutefois l'enseignement de Jésus qui nous est rapporté, que Matthieu rapporte et qu'il a choisi d'intégrer ici demeure le même la vérité de ce que dit Jésus demeure alors on se dit mais pourquoi donc Matthieu choisit d'insérer ce texte ici ces rencontres, cet enseignement sur ce que veut dire suivre Jésus plus tôt dans son ministère et avant que les disciples traversent le lac alors que Marc et Luc placent cette traversée du lac avant que Jésus rencontre ses disciples là et bien il ne nous dit pas les auteurs de l'époque ils ne nous disent pas pourquoi ils passent d'un événement à l'autre pas toujours en tout cas mais on peut penser que Matthieu arrange ainsi les choses car cette notion de passer de l'autre côté au verset 18 et tu peux remettre le texte et la traversée tempétueuse qui s'en suivra sont probablement pour lui comme une allégorie de la vie une allégorie de la vie du disciple à la suite de l'appel de Jésus cette traversée du lac sera l'objet du prochain message mais en attendant Matthieu veut nous montrer quelles peuvent être les réactions face aux ordres qu'il donne Jésus et quelles sont ses exigences pour ceux qui désirent le suivre on le voit Jésus n'est pas dupe des foules qui s'amassent autour de lui il connaît leurs motivations et les motivations sont très importantes pour Jésus Jésus ne recherche pas la foule pour elle-même contrairement à ceux qui pourraient chercher la renommée il cherche des vrais disciples ainsi Jésus dans sa façon de réagir nous déroute souvent car il voit derrière les apparences dans ce passage nous avons trois de ses attitudes qui semblent opposées à ce que nous aurions fait à sa place au verset 18 il s'en va quand il y a la foule venue pour le voir nous nous aurions vu un succès une occasion d'avoir un impact important sur la durée et puis ensuite au verset 19 face à un homme très éduqué qui veut le suivre ce qui était déjà très rare d'être éduqué à cette époque-là on estime que seul 10% de la population savait lire à l'époque et encore moins écrire et en plus cet homme était un connaisseur des saintes écritures un scribe un spécialiste de la loi mais Jésus n'a pas l'air emballé nous on aurait dit c'est super ça serait super d'avoir un tel disciple parmi nous vraiment un plus et puis au verset 21 un autre homme est hésitant il demande un délai à son engagement on se dirait bon laisse tomber celui-là il n'est pas prêt et pourtant c'est à celui-là que Jésus demande explicitement de le suivre Jésus n'est décidément pas quelqu'un d'ordinaire il voit plus loin que la surface il regarde au coeur comme l'a rappelé Tertio il y a 15 jours donc Jésus nous donne ici deux exemples pour montrer ce que ça implique de le suivre les deux rencontres avec le spécialiste de la loi et avec cet autre disciple ne sont pas là non tu peux revenir à la précédente ne sont pas là pour nous parler de ces personnes en tant que telles si c'était le cas on aurait leur réponse à ce que leur dit Jésus mais non ça ne nous est pas dit on ne connait pas leur réponse et ces rencontres sont là pour illustrer les exigences que Jésus a envers ceux qui veulent être ses disciples et pour montrer le décalage qui est souvent là entre l'apparence et la réalité deux attitudes opposées contrastées nous sont donc données par Matthieu je pense pour englober les différentes réactions que nous pouvons avoir face à l'appel de suivre Jésus elles vont nous montrer que l'homme naturel est fondamentalement en décalage par rapport à Jésus de base nous n'avons ni la bonne compréhension ni la bonne attitude envers Dieu Jésus doit corriger et éclairer cette perception que nous avons de notre situation et donc le tableau suivant montre ce contraste entre ces deux personnages et leur attitude donc tu peux mettre le tableau maintenant on a d'un côté le spécialiste de la loi et de l'autre côté l'autre disciple donc le spécialiste de la loi lui il s'approche il s'impose l'autre disciple il ne fait que répondre à l'ordre initial de Jésus il est un peu en retrait le spécialiste de la loi a une apparence plutôt positive et l'autre disciple une apparence plutôt négative le spécialiste de la loi appelle Jésus maître enseignant et on va voir ce que ça veut dire qu'est-ce qu'il y a derrière ça l'autre disciple appelle Jésus seigneur le spécialiste de la loi il est présomptueux il dit je te suivrai partout où tu iras et l'autre disciple est partagé laisse-moi d'abord aller enterrer mon père Jésus décourage le spécialiste de la loi à le suivre alors qu'il encourage l'autre disciple à le suivre la raison implicite qu'on peut voir derrière cela c'est que Jésus dit au spécialiste de la loi je vais souffrir et à l'autre disciple je suis digne que tu me suives on va voir de plus près tout cela mais nous mettons-nous à la place de ces deux personnes qu'aurions-nous dit à Jésus dans ces situations qu'est-ce qu'on lui aurait répondu quelle aurait été notre attitude notre réaction et lui Jésus qu'aurait-il répondu à notre réaction quelle fausse pensée devrait-il corriger pour que nous puissions bien le suivre regardons donc de plus près la situation le spécialiste de la loi s'approche car il est attiré par Jésus sûrement par sa popularité par ses miracles mais surtout par ses enseignements puisqu'il s'adresse à lui en disant maître qui se traduit encore enseignant et dans l'évangile de Matthieu on voit que cette appellation pour Jésus comme maître enseignant n'est jamais ailleurs dans la bouche des disciples mais toujours dans la bouche des contradicteurs des opposants à Jésus cela nous conduit à dire que même s'il manifeste le désir de suivre Jésus ce scribe n'est apparemment pas un disciple prêt à renoncer à tout pour le suivre même s'il dit je te suivrai partout où tu iras pour lui Jésus est plutôt comme quelqu'un qui veut recevoir un apport supplémentaire à sa vie de spécialiste de la loi peut-être pour en arriver à avoir le même prestige que Jésus en apprenant à enseigner comme lui comme il voit qu'il attire les foules alors cette réponse quelque peu poétique de Jésus va sûrement le surprendre et l'aider à réaliser ce coup impliqué dans ce qu'il demande ça va probablement révéler dans son cœur qu'il n'était pas en fait prêt vraiment prêt à suivre Jésus on voit au verset 20 donc Jésus qui lui répondit les renards en détenière et les oiseaux du ciel en déni mais le fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête ces réponses de Jésus on ne sait pas trop comment les prendre ça nous fait réfléchir alors cette cette expression semble être propre à Jésus les renards en détenière et les oiseaux du ciel en déni on ne la trouve nulle part ailleurs dans toute la littérature antique alors imaginez après avoir dit à Jésus je te suivrai partout où tu iras qu'il vous réponde ça qu'auriez-vous compris quel sentiment vous habiterez avec cette réponse de Jésus derrière le choix que fait Jésus de ces animaux sauvages il est possible de voir que les renards étaient mal vus dans cette société comme des animaux errants à la recherche de nourriture et que les oiseaux étaient considérés comme ayant peu de valeur Jésus dirait donc ainsi à travers cette formule un peu énigmatique si tu me suis ta situation sera encore pire que celle de ces animaux là car eux au moins ils ont un endroit où se reposer es-tu donc toujours prêt à me suivre celui qui me suit doit changer ses priorités elles ne seront plus son égo ni les choses de ce monde la formule le fils de l'homme renvoyait à quelque chose qui pouvait faire écho dans la société à l'époque et en particulier chez ce scribe c'est la première fois que Jésus utilise en Matthieu cette formule le fils de l'homme et il l'utilisera encore une trentaine de fois dans cet évangile c'est sa formule préférée en fin de compte pour se désigner et personne d'autre ne l'appelle ainsi dans les évangiles sauf pour reprendre sa parole alors même si le sens de le fils de l'homme peut être différemment interprété l'avis le plus général est que Jésus utilise cette formule pour faire une allusion à une prophétie du prophète Daniel au chapitre 7 de son livre et au verset 13 et qui dit on doit la voir normalement sur le diaporama Daniel 7-13 pendant que je regardais dans mes visions nocturnes quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme donc c'est les mêmes mots est venu avec les nuées du ciel ou sur les nuées du ciel il s'est avancé vers l'ancien des jours et on l'a fait approcher de lui on lui a donné la domination la gloire et le règne et tous les peuples les nations et les hommes de toutes langues l'ont servi sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit une prophétie majeure de l'Ancien Testament qui concerne Jésus-Christ alors des textes juifs de la période du second temple sûrement connus du scribe comme le livre d'Enoch et le quatrième livre d'Ezras vont reprendre cette formulation de le fils de l'homme comme étant un homme à venir très particulier une sorte de juge libérateur glorieux et en s'adressant à ce spécialiste de la loi Jésus sait ce que cette formule le fils de l'homme va produire chez lui la suggestion qu'il est lui-même cette figure messianique mais d'une façon qui reste mystérieuse d'une façon indirecte en plus que cette formule le fils de l'homme peut simplement dire un être humain mais si on connait ce texte de Daniel on sait que c'est quelqu'un de particulier alors peut-être que Jésus s'adresse ainsi aux spécialistes de la loi car ce dernier aurait voulu voir en Jésus un chemin vers cette domination la gloire et le règne dont il est question dans ce passage cette domination la gloire et le règne que le Messie devait apporter selon cette prophétie et il voulait faire partie du mouvement un peu comme les disciples Jacques et Jean les deux frères qui demanderont à Jésus d'être assis à sa droite et à sa gauche lorsqu'il viendra dans sa gloire mais comme Jésus le fera pour les deux frères Jésus va calmer le scribe dans son élan il veut lui faire comprendre que son chemin est différent de cette idée triomphaliste qu'il s'en fait et que sa mission ne se fera pas sans sacrifice car il n'est venu ni se reposer ni se construire un palais ni chercher la renommée le trône éternel et glorieux sur lequel il doit s'asseoir n'est pas pour tout de suite même s'il peut trouver des lieux pour dormir chez l'un ou l'autre sa mission demande d'abord une mort à lui-même un sacrifice de soi suivre Jésus partout où il ira implique de le suivre dans le rejet qu'il va subir jusqu'à la croix de Golgotha ainsi Jésus utilisera cette même expression le fils de l'homme au chapitre 20 de Matthieu plus tard verset 28 lorsqu'il dira non c'est pas ça c'est ainsi que le fils de l'homme est venu non pour être servi mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup alors même si à la fin c'est bien la gloire qu'il emportera en l'entendant il doit passer par le renoncement et ceux qui le suivent doivent donc s'y attendre aussi dans une attitude de service pour les autres et non pour leur propre gloire Jésus savait ce qu'il attendait pour la fin de sa vie mais cela ne l'a pas arrêté pour autant dans sa mission de salut il avait bien conscience de qui il était et du coût à payer pour accomplir sa mission avant de passer à l'autre disciple essayons de voir quelques implications pratiques pour nous dans ce passage dans cette première rencontre devrions-nous prendre exemple sur la réaction de Jésus envers cet homme trop optimiste notre annonce de l'évangile ne devrait pas faire abstraction de la difficulté à vivre cet évangile une fois que nous sommes convertis car même s'il est vrai que le Seigneur nous conduit dans la victoire la vie chrétienne passe par bien des combats et si nous n'y sommes pas prêts nous pourrions être complètement décontenancés lorsqu'ils arriveront nous ne devrions pas non plus être trop naïfs en ce qui concerne les apparences et les conversions soudaines qui débouchent de nulle part plusieurs fois il m'arrivait de beaucoup me réjouir en voyant quelqu'un de nouveau arriver à l'église et puis qui demande à être baptisé beaucoup de feu et pour ensuite voir quelques mois après que l'engagement n'était que superficiel comme le remarquera Jésus au chapitre 13 avec cette parabole sur les semences parfois la semence de l'évangile tombe sur un terrain pierreux elle lève rapidement mais elle n'a pas de racines profondes et elle ne pourra supporter la rigueur du soleil et la sécheresse tant que tout va bien cette personne est dans la joie mais comme dit Jésus dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole elle trébuche Jésus ne s'emballe pas face à l'enthousiasme du scribe il ne lui ferme pas la porte mais il lui fait comprendre que l'engagement à le suivre demandera du renoncement ce qu'il formulera dans un autre passage au chapitre 16 avec ses différents mots si quelqu'un veut être mon disciple qu'il se charge de sa croix qu'il renonce à lui-même qu'il se charge de sa croix et me suive probablement que comme pour cet homme la croix ne faisait pas trop partie de notre projet n'est-ce pas en venant à Jésus alors comme lui sommes-nous ainsi venus à Jésus pour avoir quelque chose en plus dans notre vie c'est pas forcément mauvais quelque chose dans la vie chrétienne nous a attirés nous avons été attirés par quelqu'un et nous avons pensé que ce serait un plus pour notre vie alors c'est vrai que la vie chrétienne est un plus un immense plus avec des bénéfices incalculables et éternels mais cela passe d'abord par la prise de conscience que la vie chrétienne commence par une mort la mort a une vie vécue pour nous-mêmes il n'y a pas de positif à recevoir dans la vie chrétienne sans en accepter d'abord le négatif la vie chrétienne commence par la repentance c'est-à-dire par la reconnaissance que nous n'avons pas vécu pour Dieu puis elle continue par le désir de vivre désormais à la gloire de Dieu c'était le sujet de notre dernière étude de maison enfin groupe de maison lundi soir un sujet capital tout a été créé par lui et pour lui et nous n'existons pas pour nous-mêmes mais pour notre créateur être disciple de Jésus implique un renoncement à notre vie indépendante un renoncement à nos choix indépendants pour désormais vivre selon la volonté de Dieu alors ce n'est pas faire cela qui nous sauve de notre péché le pardon de Dieu nous est offert par grâce à travers le sacrifice expiatoire de Jésus mais si le salut ne nous coûte rien suivre Jésus coûte beaucoup plus ça coûte à notre chair à notre égo suivre Jésus crucifie notre désir d'indépendance suivre Jésus crucifie notre désir d'indépendance mais non seulement Jésus est digne que nous abandonnions notre indépendance qui est en fait une illusion complète personne n'est indépendant nous sommes tous dépendants de Dieu et de la création qu'il a faite et de ce qu'il a en réserve pour nous et l'indépendance est un péché selon la Bible c'est même la racine du péché mais en plus en revenant à la dépendance nous ne faisons que revenir à un état normal dans notre relation avec Dieu l'indépendance est une anomalie elle conduit à la mort nous n'avons pas la vie en nous-mêmes et l'indépendance est la source de tous les conflits dans notre monde c'est une anomalie fondamentale et on pourrait dire puisqu'on est dans un jour d'élection cette anomalie ne sera pas réglée par l'élection ni par aucune institution politique ou institution humaine cette anomalie fondamentale ne se règle que par un retour à Jésus Christ le retour à Dieu alors je vous encourage quand même à aller voter si vous le pouvez pour le programme qui vous semble le plus juste le plus équilibré alors je n'irai pas plus loin parce qu'on n'a pas le droit de parler en tant que ministre du culte dans les églises de politique mais voilà les racines du mal seront toujours là quels que soient les résultats alors c'est vrai qu'un parti ou un autre pourrait peut-être apporter des bénéfices dans un domaine ou un autre ou des choses beaucoup plus négatives mais fondamentalement la situation restera la même tant que les cœurs ne changeront pas alors j'ai quand même apprécié le communiqué du CNEF le Conseil National des Évangéliques en France que j'ai fait suivre par e-mail vendredi qui détaille les valeurs que le chrétien cherche à promouvoir dans la société des valeurs qui sont bibliques des valeurs chrétiennes alors c'est c'est pas le lieu de les développer ici mais je recommande de lire ce communiqué du CNEF on peut aussi le trouver sur le site du CNEF ou sur Facebook si vous cherchez CNEF et si vous voulez y voir plus clair pour le rôle du chrétien et dans les élections alors venons-en maintenant et plus rapidement à notre deuxième personnage du passage cette dynamique de suivre Jésus prend une autre forme chez lui nous lisons au verset 21 verset 21 voilà un autre alors on dit merci quand même à Lydia qui n'était pas prévu aujourd'hui ça devait être quelqu'un d'autre mais elle a pris le relais je la remercie pour ça verset 21 un autre parmi les disciples lui dit Seigneur permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père mais Jésus lui répondit suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts Jésus encore à sa spécialité utilise une phrase choc qui oblige les auditeurs à réfléchir à leur motivation il continue de montrer le degré d'exigence qu'il demande pour être son disciple ces versets ont laissé perplexes de nombreux chrétiens à travers les siècles mais essayons de comprendre tout d'abord il faut dire et relever que dans l'Ancien Testament le décalogue les dix commandements montrent l'importance que Dieu attache à honorer son père et sa mère avec ce commandement bien connu dans Exode 20-12 honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne et nous savons que de cela de ce commandement découlait entre autres la responsabilité aux enfants d'enterrer leurs parents et aussi on sait d'autres textes que l'enterrement se déroulait le jour même on ne laissait pas un mort passer la nuit on l'enterrait le jour même alors les seules exceptions à cette responsabilité étaient pour les personnes explicitement et officiellement dévouées à Dieu dans une sorte de mission particulière comme le grand prêtre qu'on voit en Lévitique 21 et les naziréens dans nombre 6 qui avaient eux l'interdiction de s'approcher des défunts et même des personnes des morts de leur propre famille de leur père ou de leur mère ou même de leurs enfants pour demeurer en état de sainteté un état de pureté particulier dans leur engagement avec Dieu c'était une situation exceptionnelle alors il se peut qu'il y ait un peu de ça dans ce passage ici cette exception de suivre Jésus Jésus qui va aussi réitérer ce commandement d'honorer son père et sa mère plus tard dans Matthieu en Matthieu 15 et une autre fois en Matthieu 19 mais partout il place l'engagement envers lui-même au-dessus de l'engagement familial il place donc l'engagement envers lui-même au même niveau que l'engagement envers Dieu et donc il s'adresse à l'ordre des priorités du disciple il n'y avait probablement aucune urgence pour ce disciple d'aller enterrer son père ce jour-là si son père était mort le jour-même il ne serait pas là tout simplement à écouter Jésus il serait en train de s'occuper de l'enterrement enterrer mon père est donc vraisemblablement plutôt une façon de parler soit par exemple de pouvoir être présent auprès de son père jusqu'à ce qu'il décède soit par exemple encore d'une coutume qui était de rassembler les os dans un osuaire un an après le premier enterrement on pouvait parler aussi encore une fois d'un enterrement ça peut être éventuellement autre chose c'est les principales idées et ces choses n'étaient pas mauvaises en soi au contraire le problème c'était de les mettre en priorité par rapport à suivre Jésus c'était ne pas réaliser qui était vraiment Jésus et par cette phrase choc Jésus voulait amener à cette réalisation ainsi il dira au chapitre 10 verset 37 celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi dans l'Ancien Testament seul Dieu pouvait exiger un tel degré d'amour de l'aimer plus que son père ou sa mère ou que son fils ou sa fille lorsque Jésus demande aux disciples de le mettre lui en priorité par rapport à son père nous en concluons donc qu'il se place au niveau même de l'exigence divine et finalement les morts qui doivent enterrer leur mort ne le sont évidemment pas physiquement sinon ils ne pourraient rien faire il s'agit donc de morts qui le sont spirituellement et qui eux n'ont pas d'autres priorités supérieures contrairement aux disciples de Jésus bref l'idée est que l'engagement avec Jésus l'engagement à le suivre doit primer même sur les engagements familiaux cela ne veut pas dire que nous n'allons plus prendre soin de nos proches suivre Jésus ne nous dégage pas de nos responsabilités familiales comme l'a dit Paul si quelqu'un ne prend pas soin des siens et en particulier des membres de sa famille il a renié la foi il est pire qu'un incroyant nous accompagnons donc nos proches dans leur fin de vie nous faisons des enterrements de notre famille et de nos amis d'autres connaissances mais si dans les cœurs cela devait prendre la place prendre le dessus la priorité sur notre engagement avec Jésus alors ça ne serait plus juste il pourrait alors Jésus pourrait alors comme il le fait pour ce disciple nous placer devant un choix entre lui et notre famille mais une fois que cette allégeance suprême de notre cœur est rétablie alors nous serons en mesure de prendre soin des nôtres sans que cela entre en compétition avec notre allégeance au Seigneur ainsi donc rien ne devrait nous éloigner de Jésus rien si nous devons enterrer quelqu'un ou assurer nos responsabilités quelles qu'elles soient ce n'est pas en nous séparant de Jésus que nous le ferons mieux mais c'est en l'amenant avec nous si on peut dire c'est à dire que Jésus garde la priorité dans nos cœurs en toute situation le disciple de Jésus reste son disciple partout où il va en toute circonstance et s'il nous demandait de le suivre quelque part tout de suite ou de faire quelque chose quelconque une chose quelconque nous ferions bien de lui obéir il a le droit de nous ordonner quelque chose et ça serait la meilleure chose à faire alors pour chacun cela peut prendre une forme différente Jésus ne demande pas forcément la même chose à tout le monde ses réponses et ses exigences sont toujours adaptées à la situation de chacun alors que te dit-il à toi dans cette situation dans ce questionnement d'être son disciple qu'est-ce qu'il te dit Jésus lorsqu'il te dit suis-moi quels sont les mots qui viennent en toi qu'est-ce que tu as envie de lui répondre quand il te dit suis-moi dans le récit de Luc de ce passage Jésus demande alors une chose précise à ce disciple il dit laisse les morts enterrer leurs morts et toi va annoncer le royaume de Dieu c'est une question de priorité dans la vie de tous les jours nous ressentons parfois des urgences qui s'imposent ou lorsque nous avons des choix importants à faire et même s'il n'est pas toujours facile de faire la différence entre les urgences qui se présentent à nous qui peuvent venir de nous-mêmes ou des autres ou même des urgences qui viennent du diable et celles qui viennent de l'Esprit Saint c'est seulement lorsque nous suivons ces dernières urgences que nous pouvons être des outils dans les mains de Dieu pour l'avancement de son royaume il y a-t-il des choses dans nos vies qui entrent en compétition avec la suprématie du Seigneur des priorités que nous nous donnons nous-mêmes ou que les autres nous imposent ou que la situation veut nous imposer Jésus dit suis-moi et laisse ces choses laisse l'influence de ces personnes sur ta vie et recherche la mienne par-dessus toutes les autres le diable utilise-t-il ta peur de perdre ou de manquer pour te soustraire à la confiance en Dieu et au repos en lui pour te décourager de suivre Jésus qu'aucune urgence ne nous fasse quitter le Seigneur ou le mettre en second alors pour terminer je vais vous proposer un petit exercice très pratique qu'on peut faire maintenant tous ensemble c'est de partager entre nous alors avec notre voisin notre voisine à un ou deux ou deux ou trois deux ou trois ce qui pourrait être un combat intérieur que nous avons de priorité dans notre vie je pense qu'on passe tous par ce combat mais peut-être qu'il y en a un particulier aujourd'hui qu'on pourrait partager ou alors des peurs que nous avons dans cette suivance de Jésus on peut les partager on est là entre nous et ça fait du bien de faire ressortir ces choses de les confesser de les amener devant le Seigneur mutuellement toutes ces rivalités qui pourraient y avoir en nous ces peurs qui sont dans notre cœur je prie que le Saint-Esprit de Dieu nous conduise dans ces instants quelque part de face à face on est là sous le regard de Jésus qui voit notre cœur et on répond on lui répond que ces paroles de Jésus pénètrent notre cœur qu'elles nous éclairent sur la situation réelle de notre suivance de Jésus si vous voulez bien prenons quelques instants comme ça à deux ou trois et partageons ce qu'il y a sur notre cœur dans cette situation de Jésus